Bonjour et bienvenue dans HTTP, le podcast high-tech tout public. Aujourd'hui, 18 octobre, nous allons vous présenter le PlayStation Move. On va vous montrer ce qu'on retrouve dans le bundle et vous présenter le produit en général. Après, on va regarder dans les jeux Casual et les jeux gamers comment le PlayStation Move se comporte. Et on fera une comparaison sur le jeu PGA Tour 11 entre la Wiimote et le PS Move. La Wiimote, tout le monde connaît, à moins que vous n'ayez pas de télévision. PlayStation nous a sorti sa PlayStation Move, ou comment on s'est marqué dessus, PlayStation Motion Controller. On a fait un petit sondage, ceux qui suivent le blog nous ont répondu, donc on a eu 45 témoignages. On voulait savoir en fait si le fait d'avoir une Wii influençait ou non sur le fait d'acheter la PS Move sur PlayStation. Au vu des résultats statistiques, ce n'est pas parce qu'on a déjà une Wii qu'on va acheter le PS Move ou qu'on ne va pas l'acheter. D'ailleurs, ça peut expliquer les grands chiffres que PlayStation a annoncé sur ses ventes. Alors, 1,5 million en un mois pour le PlayStation Move, qui n'est pas encore sorti au Japon, qui va sortir le 21 octobre. Alors, il faudrait croire que le chiffre va augmenter au fur et à mesure du temps et surtout des jeux qui vont sortir. Voilà, donc c'est une bonne opération pour PlayStation, à première vue. Alors, dans le bundle PlayStation Move, le pack découverte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Alors, tout simplement, déjà bien évidemment, le magnifique motion controller, donc l'élément indispensable pour réussir à jouer comme avec la Wiimote. Vous voyez d'ailleurs, la taille est équivalente si on prend en compte le Wiimotion Plus. La forme est assez ressemblante, mais on note une différence énorme, puisqu'ici, on a une boule toute molle, qui quand la manette est synchronisée avec la console, elle s'allume et elle va permettre de savoir si vous êtes plus ou moins proche de la télévision. Parce que la boule va rôtir ou rétrécir, puisque afin que la console sache ce que vous faites avec votre manette, il y a la jolie petite caméra, la iToy, qui est la caméra qui était déjà en vente avant. Donc, si vous n'achetez pas le pack découvert, ce n'est pas un problème, ça fonctionne très bien avec le premier iToy. Et donc, en rapprochant ou en éloignant, la taille de la boule va être différente et donc la console sera à même de savoir si vous vous êtes approché ou si vous avez reculé. A savoir que le Move, donc cet élément, est à peu de choses près la même chose qu'une DualShock, donc la manette de PlayStation. Puisque celle-ci avait déjà... La reconnaissance des mouvements. Oui, la reconnaissance des mouvements sur les 6 axes, vu que la première s'appelait 6 axes. Ce n'était pas pour rien. Donc, la seule chose vraiment qui change, c'est la reconnaissance sur l'axe de la profondeur. Et afin de pouvoir tester en toute sécurité, on a la petite dragonne, parce que souvenez-vous, comme on le dit sur la Wii, attention à ne pas vous envoyer le contrôleur dans la face. Mais surtout, on a un disque de démo avec plusieurs démos de jeux assez célèbres qui sont soit déjà célèbres comme IPEX, soit qui vont le devenir comme Sports Champion, qui d'ailleurs est le jeu le plus vendu avec le PlayStation Move depuis sa sortie. Alors, chose assez embêtante, moi j'ai trouvé, c'est que, vous l'avez vu, on a déballé la boîte, il n'y a plus rien dedans, il n'y a pas de chargeur. Donc, en plus, le fond n'est pas compatible avec les chargeurs qui sont déjà sortis, enfin, qui sont déjà sortis, ceux avec lesquels on charge les manettes jusqu'à maintenant. Donc, il faut s'armer d'un câble USB, qui n'est pas fourni dans la boîte. Il faut s'acheter un petit câble, si on n'en a pas à la maison, pour pouvoir brancher sa manette sur la console. Et donc, encore un port de prix sur la console qui n'en possède que deux. Et du coup, il faut investir dans un chargeur multiple, si vous ne voulez pas acheter un hub. Voilà. Dernière petite chose, je ne sais pas si vous avez vu dans les vidéos de démonstration qu'on a pu voir à la télévision ou autre, la boule change de couleur. Il faut savoir que ce n'est pas vous qui pouvez choisir de quelle couleur le mettre, si vous aimez le vert ou vous ne pouvez pas le mettre vert. Ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes, histoire qu'en fait, il y a un fort contraste entre la couleur de la boule et la couleur de votre salon. Donc, si vous aimez le rose et que vous avez un salon rose... Et l'autonomie de la PlayStation Move est sensiblement pareille qu'une DualShock, c'est très raisonnable pour finir un jeu dans les temps sans avoir à le recharger. Donc ici, dans ce petit jeu casual qui est donné dans la démo qu'on retrouve avec le pack découverte, on va s'en servir pour vous montrer à quel point c'est précis. Puisque vous voyez, quand je tourne le Move, eh bien, ma raquette tourne en même temps, quel que soit l'axe, la tête en bas, vraiment, il n'y a pas de souci. Avec des grands mouvements, on peut voir aussi que le Move n'est pas perdu par la console qui arrive à détecter très bien où elle est située. On n'a pas la petite boule qui revient. Ça marche toujours. Donc, si on regarde en plein jeu ce que ça donne pour faire un carnage d'insectes, puisque c'est le nom du jeu, ça marche très bien. S'il y a un insecte qui vient, ils ont trop peur. Vous voyez, j'ai un peu peur de donner des coups à Mickey. J'ai déjà amoché... Ah non, il ne fallait pas. Donc, vous voyez, il ne fallait pas non plus. Donc, ça marche vraiment dans tous les sens. On peut s'avancer. Vous voyez, il est au courant en fait. La raquette se grossit, elle se rétrécit quand on recule. Donc là, apparemment, je n'ai pas l'impression qu'ils soient sur... Il n'y a pas beaucoup d'insectes qui sont à une profondeur différente. Je n'ai pas l'impression en tout cas. Je n'ai pas besoin de m'avancer pour les suer. C'est le style du jeu, quoi. Oui, c'est le style du jeu. On va peut-être dans les niveaux supérieurs après, c'est le cas. Mais bon, voilà. Mais voilà, c'est juste pour dire que quand le jeu est adapté, ça marche très bien. Nous voici dans Resident Evil, la gold d'édition. Si vous avez la gold d'édition, elle est compatible le move. Si vous avez l'ancienne version, elle ne sera pas compatible. Il ne faudra rien investir dans une édition spéciale gold ou une édition spéciale move. Alors, c'est un jeu pour gros joueurs, on va dire, pour gamer ou gros joueurs. Alors ici, on va se servir du move comme contrôle de la visée. Alors, vous voyez, quand j'appuie sur le B, quand j'appuie sur le B, vous voyez, à l'écran, ça apparaît. Alors, le débattement entre le côté, vous voyez, le point, il se réinitialise à chaque fois que je me mets devant. Si je fais ça, le point, il va aller au milieu de l'écran et là, j'aurai un débattement plus grand. Alors, si je fais au milieu, voilà, là, je suis au bout de l'écran et là, je suis. Ça veut dire que j'ai un débattement de comme ça. C'est très ralonnable et puis, ce n'est pas trop gênant. On n'est pas en train de faire des grands mouvements. Alors, la visée se fait sur l'écran. Je tire en appuyant sur le bouton Move. Vous voyez, ta bien. Et puis, pour le couteau, voilà. Bon, il sent juste que je bouge le bras et du coup, il fait, par exemple, on peut faire comme ça, il va tirer le coup de couteau. Le problème aussi qu'on peut noter avec ce jeu, c'est qu'il nous faut le sort de mode choc, le navigation contrôleur. Sinon, il vous faudra la manette et ce n'est pas très pratique pour se déplacer. Voilà.